La conférence est très intéressante, elle reverse vers le thème de votre semaine intensif. Cette communication s'insère dans le cadre de la troisième semaine intensif de la première année autour de la théorie et l'architecture. Merci Jean-Taricard de vouloir partager avec nous cet exposé. Le thème c'est le programme d'architecture et événements, le cadre d'école d'architecture de Mar-la-Vallée. Je suis Jean-Taricard, vous l'avez connu pendant cette semaine. C'est un sociologue et enseignant à l'école Al-Insa de Mar-la-Vallée. Il était ex-directeur justement de l'école d'architecture de Mar-la-Vallée et auteur de nombreux articles et ouvrages qui sont disponibles à la bibliothèque. Je vous invite à les lire. Et donc suivra ensuite un échange entre enseignants, mon cher enseignant, François Chat de Nancy, qui s'il m'a apporté notre directrice générale de la revue AM et en même temps notre professeur. On est fiers d'avoir ce nom avec nous. Béatrice Laville, architecte et enseignante à Nancy, l'Insa de Nancy. César Canet, enseignant à l'Insa de Mar-la-Vallée. Paulina Nech, elle est là. Bienvenue, bienvenue à la Turquie. Elle me rejoint cette année architecte et enseignante à l'Université internationale d'Antania. Donc je ne vais pas perdre du temps parce que je sais que vous avez un rendez-vous demain. Je vous passe la parole directement à M. Jean-Taléca. Merci encore. Merci, madame. Je t'abrasse. Oui, je vais vous parler de votre démarre, mais en fait, je vais bien en parler pour communiquer quelque chose qui est un peu d'enthousiasme pour parler de ce bâtiment. Pour des raisons différentes, d'abord parce que j'y ai enseigné depuis l'année de sa fondation, depuis l'année de l'Université. J'en étais directeur pendant cinq ans. Et puis que je continue un peu d'y faire quelques cours. Donc j'ai une espèce de connaissance. J'ai d'ailleurs, en fait, je m'étais dans la commission de programmation avant que le bâtiment ne soit construit. Donc j'ai une espèce de connaissance en amont et en aval. Et ce que je voudrais essayer de montrer après l'exposé ce soir, c'est qu'il s'y passe quelque chose d'assez étonnant. C'est que vous savez, vous ne le savez peut-être pas, donc vous allez le voir, le découvrir. Bernard Choumy est un architecte qui prétend, d'ailleurs il est tout à fait fond de l'affaire, avoir une doctrine ou une théorie. Il préférait certainement une autre théorie. Souvent, malheureusement peut-être, le rapport entre le discours théorique et la réalité pratique, la réalisation architecturale, il y a très souvent un hiatus, quelque chose qui est, au fond, ce qui est annoncé, les merveilles avancées dans le discours théorique ne sont pas forcément au rendez-vous. Et là, si vous voulez, il y a eu un concours pour la construire dans cette école, et Choumy, son architecte, avait un discours théorique. Il a remporté le concours, probablement en partie à cause, en partie avec ce discours théorique. Donc, ce dont je voudrais vous faire part, c'est la nature de ce discours théorique, tout d'abord, et la mise en pratique après la réalisation du bâtiment. Et au fond, ce sera le moment de vous communiquer un peu de cet enthousiasme que je voudrais faire partager par mes derniers moments de mon intervention. Voilà, alors j'ai appelé ça le programme architecturale, parce que c'est un titre que Choumy vous-même aurait pu prendre. En gros, sa doctrine, disons, sa théorie, si vous voulez, est là pour objet d'expliquer que, dans la conception historique traditionnelle de... Dans la conception traditionnelle historique de l'architecture, il y a une liaison, on a appris ça, le rapport forme-fonction entre le programme et la forme architecturale, qui est une sorte de relation un peu mécanique, c'est l'héritage, ou ce serait l'héritage moderne. Et Choumy a contesté cette façon de penser le rapport entre le programme et l'architecture, c'est-à-dire la réalisation, en défendant l'idée que, si on limite l'architecture à cette relation mécanique, programme-forme, on oublie toute une partie, tout un pan de ce qui se passe dans un bâtiment, qui est souvent pas programmé. Et la question qui l'intéresse, c'est de... Je résume très simplement, vous verrez que c'est assez bien argumenté, au fond, c'est de penser le programmé, bien sûr, mais le non-programmé, qui donc devient une sorte de tâche pour l'architecte, inédite, de penser ce qui est contenu dans un programme, pas formulé, et que lui appelle le non-programmé. Il appelle aussi le différent nom, dans ce mot, événement, qui est un peu l'équivalent pour dire non-programmé. Bon, on reste là pour les précautions terminologiques, et puis vous allez les découvrir au fur et à mesure. Donc l'exposé commence par un petit résumé de la doctrine de Choumy, et puis après on en finira aux réalisations architecturales et à l'école de Marne. Voilà, donc Choumy a une doctrine, ou théorie, si vous voulez, qu'il a exposé à de nombreuses reprises dans toute une série d'ouvrages, il a beaucoup publié. J'ai choisi ceci parce que j'y ai épuisé de quelques citations que vous allez avoir à l'écran. Et dans ses ouvrages, il joint ses arguments théoriques à ses réalisations architecturales, à l'essai de montrer comment il a pu passer, en événement, de l'une à l'autre. Alors vous voyez, j'ai pris cette espèce d'échantillon qui est sur une dizaine d'années, disons pour simplifier. Et les citations que je vais commenter, enfin les opinions, les énoncés doctrinaux que je vais emprunter à Choumy sont extraits dans ses publications. Voilà, donc si on veut résumer simplement l'attitude doctrinale de Choumy, il y a deux points fondamentaux sur lesquels ces arguments s'assoient tous. La première, le premier de ces points est celui que vous avez là à l'écran. Je considère avec beaucoup plus d'intérêt les bâtiments quand ce sont des objets possédant les qualités d'une ville plutôt que cette identité solitaire. Le mot anglais « solitary units » s'intéresse plus à la façon dont un bâtiment peut fonctionner comme une ville que d'en faire un objet harmonieux, harmonieusement constitué. C'est déjà une espèce de prise d'opposition. Ainsi, chacun des bâtiments « living cities » qui est le livre dont vous avez vu la couverture précédemment, est un microcosme de la condition urbaine. Donc vous voyez, il fait là un parallèle entre la ville et un bâtiment. Ce n'est pas du tout le livre des Neufs, c'est une idée qui est très ancienne. Celui qu'il a formulé, le premier, est un théoricien italien du 15e siècle, Alberti, qui en a donné une formulation que vous connaissez peut-être. « La ville est une grande maison, la maison d'une petite ville » qui est une phrase très dense, très riche. Alors, Choumi n'ignore pas évidemment la phrase d'Alberti, mais il lui donne une connotation un peu plus contemporaine, si vous voulez. Donc il pense que dans un bâtiment, quelque chose se déroule d'analogue à ce qui se passe en ville. Donc c'est bien l'idée que, comme on vit, il y a des espaces publics, des rues, des places, des avenues et des bâtiments qui sont privés. Dans ces rues, espaces, places, surviennent des événements, des choses qui ne sont pas dans le programme de la place, de la rue, mais qui résultent de la façon dont les gens, les citoyens, les citadins, utilisent la rue. Voilà, donc ce qui l'intéresse, c'est, quand il a réfléchi un bâtiment, c'est de le considérer, ce futur bâtiment, comme une sorte de, en miniature, de microcosme de la condition urbaine pour reprendre ces mots. Donc ça, c'est un point très dur dans sa théorie, ce parallélisme entre la vie d'un bâtiment et la vie urbaine. Le deuxième postulat, si vous voulez, dans sa doctrine, est exprimé là dans cette petite phrase. Il existe un paradoxe entre l'architecture qui est une production de l'esprit et une discipline de concept dématérialisé, c'est-à-dire dessiné. C'est cette fameuse relation entre le programme, enfin, quand on passe le programme à des mètres carrés, on fait une opération mentale, dessiné, qui reste une certaine abstraction. Et l'architecture, qui est une expérience sensorielle de quand c'est fait, pas quand c'est un projet dessiné, quand c'est un bâtiment à chauffer, et l'architecture, qui est une expérience sensorielle de l'espace, il y a un mot, un peu barbatif, une praxis spatiale. C'est-à-dire, de quelle façon les gens qui occupent un bâtiment, qu'ils considèrent à la fois comme des individus et comme une collectivité. Donc, cette question de praxis spatiale, c'est assez diversant. Dans un programme, vous avez le programme d'une université, il y a des professeurs et des étudiants, il y a du personnel administratif, chacun à sa place. Et puis, il y a des endroits où tout le monde se retrouve, qui ne sont peut-être pas dans le programme, qui peuvent y être, mais parfois ça n'y est pas. Donc, si vous voulez, il y a des affectations spatiales, par rapport à ça, des espaces qui sont dédiés à des activités décrites dans un programme, et puis il y a des utilisations de ces espaces qui ne sont jamais écrits dans le programme, enfin très grands, exceptionnellement. Donc voilà, c'est cette double nature de l'architecture que je vous propose comme postulat pour commencer l'examen doctrinal, et on les retrouvera au fur et à l'exposé. Alors, de cette idée, pardon, j'ai peut-être oublié, voilà, il y a un image qui est passé. De ces deux postulats, Choumi conclut une première, comment dire, une première point de doctrine, nous rejetons toute relation de cause à effet entre usage, programme, technique et forme. Voilà, c'est une sorte de manifeste anti-moderne, enfin anti-moderne au sens où la forme suit la fonction, donc c'est une prise de position qui nie le bien-fondé de cette formulation trop schématique selon lui. Alors, pour comprendre ce qu'il veut dire précisément, j'ai choisi cet exemple très illustre, mais qui est quand même très parlant, qui concerne précisément aussi une école d'architecture, c'est peut-être pas un hasard, qui est le bâtiment de Baterropius au bas de l'Essan. Vous voyez, bon, c'est que si vous lisez les histoires de l'architecture, puis vos professeurs vous le signerez certainement, c'est le bâtiment même qui incline l'idée de la forme qui suit la fonction. Donc, vous voyez, les formes des bâtiments sont différentes parce qu'ils abritent des fonctions différentes. Le bâtiment des ateliers, le bâtiment des salles de cours, ils sont tous en gros des parallèles épipènes, mais ils n'ont pas la même épaisseur, ils n'ont pas la même fenêtre, et puis ils sont reliés les uns aux autres d'une façon qui est à l'un point fonctionnel et puis qui est une sorte d'expression du mouvement qui existe dans le bâtiment. Vous voyez, il y a donc un bâtiment très simple, enfin, il me semble que l'image parle assez bien d'elle-même, et c'est vraiment ce contre quoi Choumi, ce qui ne veut pas dire qu'il trouve le bâtiment moche, c'est que ce n'est pas son problème. C'est qu'il faut poser la question de l'architecture différemment, selon lui. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de la relation entre le programme et l'espace. Au contraire, il est très très scopuleux sur cette question. Ce n'est pas liquider cette question, c'est ajouter une dimension à cette question. Voilà la formulation qu'il emprunte. Ces 15 dernières années, j'ai constamment réaffirmé l'hypothèse qu'il n'y a pas d'architecture sans événements, sans actions, sans activités, sans fonctions. Mais tout à la fois, ce n'est pas l'événement contre la fonction, c'est ensemble. L'architecture doit être considérée comme la combinaison d'espace, d'événements et de mouvements. C'est une combinaison d'espace, de mouvements et d'événements. Donc il y a déjà là l'espace, les espaces et le poids, c'est les mètres carrés, si vous voulez, les mètres carrés du programme. Événements, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, on va le voir. Et mouvements, c'est dans un bâtiment, on se déplace d'un mètre carré à un autre, il y a du mouvement dans un bâtiment. Sans préséance, ni hiérarchie entre ces termes. Voilà, donc ça veut dire que, au fond, l'événement peut, dans un bâtiment, avoir une place aussi importante que les mètres carrés du programme. C'est ce que veut dire cette phrase, et ce sur quoi il va attirer notre attention. Cette autre formulation, qui dit en gros la même chose, mais qui est peut-être plus explicite, chacun des projets qui figurent dans Even Cities, donc les livres dont je vais montrer la jaquette tout à l'heure, de l'échelle territoriale à celle d'un intérieur fonctionnel dédié aux usages les plus ordinaires, est décrit comme la résultante formelle d'un programme. On ferait d'habitude. Cependant, c'est la façon dont leur logique programatique implique aussi bien leur architecture et ses usages qui singularise ces projets. Et donc, il y a la phrase, dans ce texte, la phrase est entre en italique et en guillemets, parce qu'il se cite lui-même. L'architecture concerne autant les événements qui surviennent dans ces espaces que les espaces eux-mêmes. Donc, vous voyez, la question se précise. Il y a ce qui est programmé et quelque chose qui n'est pas programmé et qui survient de façon, disons, accidentelle, inopinée. Et on sent venir un homme de Chumy qui va dire que l'architecte doit intégrer dans son projet la façon de déclencher l'événement. Favoriser le déclenchement des morts. Considérer que le non-programmé fait partie du programme. Alors, il faut bien distinguer ces trois éléments. Le programme est un jeu de relations qui sont essentiellement liées aux activités, à ce qui doit se passer dans l'espace. On vient de le voir. Le programme, l'espace. Puis, il y a l'espace, les mètres carrés, qui sont bien définis, scrupuleusement, rigoureusement. Et enfin, l'événement survient lorsqu'il y a interaction entre l'espace et le programme. C'est-à-dire, est-ce que l'espace peut, en retour, avoir une influence sur le programme ? Chose qu'on n'a jamais pensé dans ce sens-là, puisqu'on a toujours pensé dans l'autre sens. Le programme est prévisible. On l'écrit comme on écrit une partition. L'événement, c'est l'accident, ce qui n'est pas prévisible. Si j'ai été clair, on peut peut-être résumer ce schéma de pensée de Choumi par un tout petit diagramme. Ça, c'est la façon traditionnelle. Form, force, function. Et la fonction, le programme, détermine la forme, l'espace. Mais si on continue le raisonnement, on est obligé de faire celui de Choumi, on est obligé d'y rajouter que la forme et l'espace déterminent ou pas la survenue d'usages que non programmés. Donc, vous voyez, il y a là une démarche architecturale, une projectuelle qui se dédouble, qui considère toujours, avec beaucoup de scrupules, la relation entre la forme et le programme et celle de Carver, mais qui envisage la possibilité que cette forme puisse avoir ce choix formel pour les espaces en question et une répercussion sur le, comment dire, l'usage, l'utilisation de certains lieux du bâtiment qui, eux, ne sont pas programmés. voilà, donc si vous voulez, si on continue ce petit raisonnement sur la continuité de la relation forme-fonction, on voit que Choumi arrive à prendre une position qui consiste à se dire je m'intéresse peut-être moins à l'architecture d'objet qu'à l'architecture événement. vous voyez, je dis ça avec prudence parce que Choumi est extrêmement scrupuleux avec le programme. Donc, il ne faut pas, comment dire, considérer que l'attention à l'événement ou au non-programmé, considérer beaucoup de, comment dire, de réflexion et d'imagination à poursuivre les événements non-programmés qui peuvent survenir dans un bâtiment, ce n'est pas du tout ça, c'est des deux. Cette définition dynamique de l'architecture selon laquelle l'architecture est à la fois activité, espace et mouvement a pour effet d'évacuer complètement la notion d'architecture-objet. Non, c'est une sorte de profession de foi, voilà. La forme ne m'intéresse pas tellement. On verra que ce n'est pas si vrai que ça et qu'il s'y apparaît quand même pas mal. L'espace est un questionnement constant. Très souvent, c'est la part du rêve qui permet aux utilisateurs de s'approprier l'espace. L'espace neutre, si beau soit-il, l'espace blanc, la boîte blanche de certains musées modernes, permet peu d'appropriation. L'appropriation, c'est toujours l'événement non-programmé, qu'il appelle l'art appropriation. L'appropriation, c'est aussi le détournement. Donc finalement, ça veut dire qu'on peut envisager que des espaces programmés pour ceux-ci soient utilisés en réalité pour ceux-là. C'est-à-dire pas conformément au programme. Cette image peut illustrer assez bien cette idée-là. Je dois dire d'abord deux mots sur l'image parce qu'elle est très connue, elle est utilisée avant d'un moment. et elle est dans un livre que, par passage, je ne vous conseille d'en dire, c'est un livre formidable. Ce livre-là, « Lessons de l'architecture » de l'architecture » de Herman Nesberger qui a été traduit en français et qui est une sorte de biographie intellectuelle de cet architecte Herman Nesberger. Il était un membre très actif d'un groupe d'architectes contestataires qui s'appelait Timten. Timten, parce que c'est un groupe de contestataires, de jeunes architectes modernes, qui ont contesté leurs anciens au 10e congrès de Dubrovnik. Donc, Timten, l'équipe du 10e congrès organisée et en fait, ils ont presque un peu dire saboté. Donc, bref, tout ça pour dire que, voilà, un enjeu important de ce qui s'est passé à cette époque-là et pour la raison pour laquelle il y a cette image de Lesbethberger, que Tchoumi, ce qu'on y voit, une petite rue, peut-être une impasse, des maisons en pas très grand nombre, peut-être une quinzaine, une vingtaine de maisons qui sont face à face de part et d'autre de cette petite rue et les gens qui utilisent cette rue qui est censée desservir des maisons pour en faire une pièce, un salon, un endroit où on lit où les enfants jouent. Vous voyez, il y a une sorte d'appropriation, de détournement de cette rue et au fond, c'est ça l'événement. Si on se demande de quoi parle Tchoumi quand il parle d'événement, on peut répondre de façon très précise parce que, avant lui, Hermann Hesberger et des gens de Timitaine se sont posés la question et ils ont déjà répondu. Ils se sont posés de la même manière la question. J'espère que cette image commence à donner quelques idées de ce que représente cette idée d'événement. Et si vous voulez, ça devient la poursuite de ce qu'on a vu dans cette image, la recherche de ce qu'on a vu dans cette image devient un objectif recherché dans la conception du projet. fait que survienne ce genre d'événement, c'est-à-dire le détournement, l'appropriation. Donc vous voyez, c'est une démarche relativement inédite, même si elle n'est pas complètement neuve et j'y reviendrai. Une des choses pour ce que Tchoumi et on se doute où il va nous entraîner parce que j'ai déjà un petit peu fait l'illusion, une des choses dont Tchoumi qui m'ont particulièrement intéressé dans certains aspects du parc de la Villette ou de l'école d'arche autour de Marne-la-Vallée, c'est de pouvoir commencer à créer le projet à partir des conditions du programme et des conditions de l'architecture, donc ceux dont on se sert d'habitude, les conditions de l'événement. Donc tout d'un coup, c'est grâce au programme et au contraire d'architecture qu'il calcule le programme qu'on peut commencer à penser la survenue de l'événement, c'est-à-dire ce qui n'était pas prévisible ni programmé. En combinant les ingrédients de l'espace et du programme, l'architecte prépare les conditions de l'événement. C'est une façon de dire que la mission de l'architecte selon Choumy dans sa doctrine est de considérer avec un égal intérêt ce qui est programmé et ce qui n'est pas programmé. donc les exemples que je vais vous montrer maintenant on terminera par l'école de la Vallée sont des exemples où cette doctrine est en action je vais en présenter deux parce qu'elles sont intérieures de façon un peu en survol un peu rapide pour voir de quoi il s'agit comment avec quels outils avec quelles méthodes de travail méthodes de conception on peut concevoir le programmé ça c'est banal et le non programmé pas le non programmé contre le programmé les deux à la fois. Voilà je vais recourir à deux exemples un que vous connaissez peut-être l'autre probablement moins bien le premier c'est le parc de la Villette à Paris et le deuxième c'est un projet qui n'a jamais été construit qui est l'Opéra de Tokyo enfin le futur qui devait être pardon le futur opéra de Tokyo. Voilà bon peut-être que vous êtes nombreux à ne pas connaître par l'avoir vu probablement donc je vais mettre une ou deux images pour comprendre la question oui le parc de la Villette ça a été un concours international que je vous ai donné en 1983 si mes souvenirs sont exacts c'est un très grand parc c'est un 56 hectares c'est le plus grand parc de Paris et ce parc avait un programme original un parc vous savez enfin j'imagine que ça vous savez un parc c'est une succession de séquences spatiales bordées par la végétation parfois j'aime mettre quelques petites constructions mais au fond on déambule dans le parc je parle d'un parc paysager dit à l'anglaise et ce sont des séquences qui s'enchaînent les unes après les autres on découvre une séquence après avoir découvert l'une de l'une à l'autre en général il n'y a pas de visibilité le principe le plaisir de cette déambulation est que lorsqu'on est dans une séquence on doit être surpris par la découverte de l'autre c'est ce principe là ça c'est le parc le parc si vous voulez et puis ce parc là devait être aussi un parc d'attraction alors si on parle de parc d'attraction on pense à fête foraine enfin avec des manèges et tout ce genre de truc ou à l'une d'un parc en ville c'est une petite ville remplie d'attractions foraines alors c'est c'est vrai que ce sont des attractions vous voyez à Paris c'est devenu le musée des sciences et des techniques c'est la grande halle de la Villette il y a eu la cité de la musique et puis dernièrement la Philharmonie pour vous c'est des attractions on ne veut pas dire que c'est des manèges ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manège alors j'ai mis cette image une fois que maintenant on a un peu une vision de ce que représente le côté hybride du parc à la fois promenade et lieu d'attraction on vient sur cette image le choix qu'a mis de choumi à mettre en scène les circulations mettre en scène le mouvement rendre visible le mouvement c'est ce qu'il dit dans le nom programmé il y a événement de mouvement mouvement c'est quelque chose le mouvement c'est donc le déplacement il y a toujours des déplacements dans un bâtiment même les parcs sont faits pour le déplacement parce que la déambulation en est l'enjeu mais montrer le déplacement en faire un élément décisif dans le projet c'est un choix eux l'ont fait c'est le choix de choumi dans ce parc faire les contraires de la découverte d'une séquence à l'autre c'est de montrer l'espèce de continuité qu'il y a d'une séquence à l'autre par ce mouvement fou bien sûr cette image exagère un peu c'est un jour d'une journée d'été très chaude alors il y a beaucoup de monde mais il n'empêche que ça fait partie de la conception c'est même un élément décisif pour la conception du programme parce que le mouvement représente si vous y réfléchissez et que vous vous posez cette question le mouvement c'est la vie collective au fond vous arrêtez à un endroit c'est vous qui décidez mais pendant ce temps-là la vie de la collectivité continue tout le monde se dépasse il y a quelque chose qui est signifié par le mouvement par le déplacement c'est l'existence d'une collectivité qui se regarde d'elle-même vous voyez les déplacements des autres vous vous arrêtez et en voyant ça vous avez une vue de la collectivité dont vous faites partie c'est cette idée-là que cherche Tchoumi alors il dit bon j'ai utilisé deux deux stratégies spatiales pour penser dans ma carrière le programmé et le non-programmé donc pour arriver à concilier les deux une qu'il appelait la superposition et deux ce qu'il appelait la stratégie des bornes le parc de la Villette utilise ce qu'il appelle la stratégie de la superposition superposition de quoi ? des éléments programmés et des éléments non programmés ce qui est programmé dans le parc de la Villette ce sont les attractions donc vous voyez la mort rouge tous ces grands bâtiments la cité des sciences la grande balle et puis les petits points rouges qu'il a intelligemment dispersés dans toutes les parties du parc et qu'il a réparti de façon équitable il y a un de ces bâtiments rouges tous les 120 m que ce soit dans un sens ou dans un autre c'est grand ça fait un peu plus d'un kilomètre dans un sens et 700 mètres dans l'autre la rue que vous voyez ici elle fait à peu près un kilomètre de l'autre donc c'est c'est une volonté de dire qu'il y a des attractions partout dans ce parc elles sont toutes disséminées bien sûr une action plus importante que d'autres et puis ce qui est programmé aussi comme je l'ai un petit peu déjà comment dire suggéré ce sont les déplacements et circulations les circulations ont été pensées vous voyez le grand axe là d'un kilomètre le petit axe de 700 mètres là un nord-sud l'autre est-ouest qui sont ces grands traits rouges qui se croisent à angle droit et qui sont comme vous voyez équipées ce sont des rues et ces rues qui sont des lieux évidemment se déplacent les gens se déplacent en masse comme vous l'avez vu sur les photos ces rues sont équipées de petites attractions des éléments de programme il y a des gros éléments de programme qui eux étaient déjà là la cité des sciences c'était les abattoirs la ville c'était les abattoirs il y avait le début de la cité de la musique et pas encore la philharmonie mais donc vous voyez il y a une dispersion des attractions qui a été pensée et une répartition des mouvements c'est à dire qu'on voyait je vais essayer de montrer là vous voyez il y a ces deux grandes rues une là une là qui sont reptilignes et puis il y a ces courbes là ici qui sont aussi des circulations courantes et entre ce mouvement cette espèce de décomposition du parc en circulation ou d'une circulation en voie à l'autre comme je l'ai déjà dit se trouvent des espaces des étendues qui ont des formes courantes triangulées et qui elles sont des aires non programmées on ne sait pas ce qu'il va s'y passer la seule chose qu'on sait c'est que de l'une à l'autre on voit ce qui se passe dans la suivante et que chacun de ces aires de ces emplacements est si on peut dire équipé d'attractions il n'y a pas d'air sans attraction c'est le mouvement et l'attraction qui va déclencher selon lui la visibilité du mouvement l'équipement et l'attraction qui va déclencher l'appropriation de l'air c'est ça son vrai exemple et donc si vous voulez il a procédé comme il le décrit ici dans ce petit passage que j'ai extrait une partie du concept dans l'organisation du parc de la Villette est une grille de points constituée de petits bâtiments appelés folies parmi eux se trouvent un centre de premier soin un restaurant un théâtre un café un studio télévision pour enfants ainsi de nombreux autres programmes si la plupart des gens ne remarquent que la grille des folies le projet superpose en fait trois systèmes le système de points qui contiennent les activités programmées les folies un système de lignes qui orientent la circulation des personnes à travers le parc les lignes qu'on a vu et un ensemble de surfaces que le public peut s'approprier de manière inattendue et non programmée donc il y a trois niveaux donc il y a trois niveaux de programmation du non programmé qui résument lui-même par cette espèce de schéma en haut vous avez ce qui est programmé c'est-à-dire les circulations celles qu'on a vues les petites attractions qui sont demandées dans le programme en rouge et les aires non programmées mais activées et au fond ces aires sont liées des uns aux autres fonctionnellement par des circulations on va de l'une à l'autre mais surtout c'est ça qui est important dans le projet de Choumi c'est que de l'une à l'autre on voit le mouvement de la foule le parc se voit se déplacer contrairement à un parc à l'anglaise contrairement à un parc la foule se voit se déplacer donc c'est très enfin ceux qui connaissent l'en constaté mais cette image peut-être résume une de ces aires avec la petite folie l'année où les gens se déplacent on voit une autre plus profonde celle qui est au bord de l'intérieur donc il y a comme vraiment une intention fondatrice dans le projet de la Villette l'utilisation du mouvement et plus exactement la mise en visibilité du mouvement d'une collectivité comme une condition de la survenue de l'événement vous voyez c'est pas qu'il faut qu'il y ait du mouvement c'est qu'il faut que ce mouvement soit visible c'est le rendre apparent alors vous allez voir comment ça prendra de la consistance dans le bâtiment demain Choumi a donc dit lui-même qu'il y a deux stratégies spatiales d'après lui pour concilier ce programmé et ce non programmé on a vu la stratégie qu'il appelle la superposition c'est-à-dire ces couches programmées et non programmées qu'il superpose on voit maintenant la stratégie des bandes pour cette première démonstration donc c'est lui-même qu'il a utilisé pour la première fois dans le projet pour l'opéra de Tokyo oui un opéra c'est un programme très compliqué très contraignant il y a le domaine des artistes et des techniciens qui est d'un côté et le domaine du public et de l'autre il n'y a pas d'échange il n'y a pas de continuation d'ailleurs pas plus dans le projet de Choumi que dans les autres mais par contre ce qui intéresse Choumi c'est à la fois le point de vue du public et à la fois le point de vue des gens qui travaillent dans le bâtiment et vous voyez ce qu'il a fait là vous peut-être commencez de le comprendre il a recensé les activités programmatiques différentes et il les a organisées en bandes des vraies bandes c'est-à-dire que c'est séparé pas éventuellement des murs c'est parfaitement bien vectilin si bien que il y a une visibilité de cette organisation en couche en strata ça se voit c'est pas qu'un diagramme c'est de l'architecture c'est des murs c'est des circulations tout ça les circulations sont concentrées il n'y a pas de circulation dispersée dans le projet de ce bâtiment et d'une activité à l'autre là où c'est possible avec le projet d'un opéra il s'est pas il met la distance entre les activités donc vous voyez ces bandes sombres la première qui est cette mise en relation de l'activité des mouvements du public dans le grand foyer le grand hall avec la rue avec le boulevard qui est le vent puis il y a vous voyez le domaine du public les salles les auditoriums et puis entre la scène la scène étant là il y a la main entre la scène et la salle un long couloir gris foncé c'est extrêmement rare je sais pas qui je n'avais jamais vu ça qui relie toute la structure du front de scène à travers tous les auditoriums de l'opéra c'est un couloir qui sert aux techniciens pas au public les techniciens de l'opéra et les artistes sont considérés comme une collectivité les mouvements qui concernent le public sont considérés comme ceux d'une collectivité les mouvements qui concernent les techniciens et le personnel de l'opéra sont considérés comme ceux qui animent la collectivité on voit la même stratification en couple exactement la même avec le même code couleur vous voyez la partie du public à droite l'auditorium le front de scène et la circulation du personnel tout à fait au fond c'est à dire derrière l'arrière scène derrière le backstage circulation qui est incroyablement théâtralisée vous voyez elle aussi puisque vous avez des coursives dans une espèce d'atrium qui ne concerne que le personnel de fonctionnement d'opéra de même que l'espèce de couloir incroyablement long et haut qui est au centre qui sépare la salle du front de scène qui est dédiée aux techniciens qui est Choumi dit lui-même la bande de services coïncide avec la vence en scène agissant agissant telle une artère centrale desservant toute la construction donc ce qui intéresse je ne peux pas vous montrer là des images d'un projet qui n'a jamais été construit mais on comprend la démarche qu'il y a dans le projet de Choumi qui consiste à délimiter fonctionnellement et physiquement les activités programmatiques à les séparer plutôt qu'à les juxtaposer et en les séparant elles se trouvent face à face les activités si bien que comme elles sont face à face et pas l'une contre l'autre les échanges qui vont se dérayer entre une bande et une autre deviennent visibles puisqu'ils sont comment dire détachés l'un de l'autre c'est un peu ce qu'on a ici quand on regarde ici vous avez une bande d'amphithéâtre et de l'autre côté vous avez des salles de cours c'est détaché donc du coup quand on va des salles de cours à l'amphithéâtre ça se voit c'est la même idée sauf que ici c'est fait accidentellement Choumi le pense comme intentionnellement comme une règle pour guider le projet alors ça se voit évidemment dans toutes les dimensions du projet et bien sûr en volume c'est à dire que ces grands couloirs qui organisent les bandes les circulations les échanges et les fonctions en clair les échanges en rouge les fonctions en clair sont organisées de façon linéaire donc c'est pas que des diagrammes ce sont des volumes des espaces et des volumes dont le principe consiste comme je vous le dis on peut le revoir bien là à séparer les fonctions délibérément rectilignement de façon à ce que les échanges soient visibles de partout voilà le grand foyer dans une perspective donc par transparence il y a toutes les allées et venues du boulevard qui sont mises en relation visuelle avec les mouvements du public sur les différents foyers voilà tout à l'heure je signalais à propos de l'image de la rue l'image d'Amane Herzberger que j'ai montré que ces idées n'étaient pas en fait si neuves c'est peut-être leur utilisation qu'en fait de Choumick et de la raprice mais le fond de ces idées n'est pas si neuve en fait oui il est bien bien à la bonne place parce qu'il a commencé sa carrière de jeune architecte dans une agence qui est à l'époque très connue qui est celle de Candilis et on a des membres très influents de Timitaine donc toujours de cette même équipe de contestataires qui essayent de repenser le projet architectural j'ai fait le rapprochement entre l'Opéra de Tokyo et ce projet de Candilis parce qu'il est il repose sur la même logique il y a quelque chose il y a des bandes de circulation qui sont reptilines parallèles qui sont des bandes à la fois on circule et qui sont des bandes techniques où il y a les fluides l'électricité l'eau le chauffage tout ça et ces bandes techniques permettent de construire un bâtiment jour après jour de le faire évoluer il y a quelque chose qui est permanent ce sont les échanges les mouvements les flux ce qui est variable ce sont les activités on peut décider tout d'un coup qu'il faut changer un amphithéâtre en cinq salles de cours pour les autres subites et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe si on n'a pas à portée de main tous les éléments techniques qui permettront de faire vivre ces cinq salles de cours à la place d'un amphithéâtre donc il y a une parenté une filiation intellectuelle entre le projet de Choui le projet intellectuel de Choui le nom programé et ce que ses prédécesseurs avaient eux-mêmes envisagé et donc même si ce n'est pas exactement pareil vous voyez toujours de la même équipe d'architectes quand ils disent un autre projet qui n'est pas l'université libre de Berlin mais l'université du Miral et vous voyez que sur ce document qui est le document de présentation par condivisme de ce projet vous résumez le schéma on voit ici très bien sur les petits croquis consiste à montrer comment ce sont les échanges et les flux entre les différentes activités qui déterminent la mise en évidence de ces flux de façon rectiligne linéaire visible qui déterminent l'organisation du plan voilà peut-être ce point en vue par exemple maintenant on peut permettre de penser de visiter l'école d'architecture de Marne qui est s'il vous plaît qui est une sorte de descendant de cette doctrine que j'ai essayé de résumer par quelques exemples alors l'école de Marne c'était donc un concours et Choumi l'a gagné avec cette appellation une cité de l'architecture donc vous voyez c'est une référence à son à sa doctrine qui est qu'un bâtiment c'est comme une ville et donc l'école d'architecture de Marne a été pensée comme une sorte de condensé de résumé d'une petite ville et je vais essayer de suivre ce fil conducteur jusqu'à la fin de l'exposé donc l'école d'architecture de Marne c'est pas comme chez vous d'ailleurs ici vous êtes de certaine manière de l'autique parce que là-bas c'est une espèce de on appelle ça campus mais c'est à défaut parce que ça n'en est pas c'est une espèce de vaste zone plus grande qu'ici où il y a des bâtiments dans ces murs et chaque bâtiment dans ces murs est derrière ces quatre murs quand j'avais chez soi et ça facilite pas tellement les échanges enfin bon donc l'école d'architecture est dans ce comment dire dans cette vaste étendue consacrée à l'enseignement supérieur de différentes disciplines voilà deux images du bâtiment alors il faut préciser que ce bâtiment a été pensé en deux phases pour 200 étudiants et que seule la première phase a été construite donc vous allez voir des documents de projets qui concernent un bâtiment de 200 étudiants et des images de la réalisation qui ne concernent que le bâtiment de 600 étudiants donc il y aura forcément un petit décalage entre l'un et l'autre donc vous voyez on le voit assez bien sur ces deux images le bâtiment c'est pas un bâtiment c'est un groupe d'immeubles massés autour d'une galerie vitrée c'est pas un bâtiment c'est un groupe de bâtiments alors évidemment puisqu'il prétend faire une cité de l'architecture si c'est une cité le minimum c'est qu'il y a une rue et quelques ingrômes ça c'est pas une cité c'est pas une société de bâtiments et lui-même il fait partie des illustrations du concours lui-même est si persuadé de cette relation entre le bâtiment ville et une longue tradition urbaine qu'il fait lui-même le rapprochement c'est pas moi qui fais ce rapprochement ce parallèle entre le bâtiment en haut vous voyez avec cette rangée ici d'amphithéâtre et puis ici ces bâtiments administratifs ici et puis ce grand gigantesque atrium ici et tu me dis le monde fait un parallèle avec le forum de Pompéi et les bâtiments qui portent le forum vous voyez cette idée qu'un bâtiment est comme une ville est comme un ressort très fort très puissant dans la conception de ces bâtiments il y a une source la source Pompéienne je pense qui a été par coqueterie mais il y a une source beaucoup plus directe que je sache la première fois qu'une collectivité en l'occurrence c'est une société de vente par correspondance a choisi de s'organiser autour d'une mise en relation visuelle de toutes ces activités c'est ce bâtiment dont vous voyez ici deux photos un sur la trium mais un sur les bureaux qui sont le nom de la bordure de la trium qui est ce bâtiment très connu de Franck-Claude d'Arène peut-être qu'on vous en a déjà parlé l'originalité la particularité de ce bâtiment était de mettre en relation pour des intentions qu'on peut après trouver contestables je ne veux pas faire de l'apologie de ça je veux dire que le projet de cet industriel était de faire que les gens qui travaillent dans cet immeuble se sentent appartenir à une collectivité et donc ils ont été rassemblés et de façon que ce soit tout à fait visible autour d'un atrium qui traverse toute la hauteur de l'immeuble et les gens qui travaillent dans cet immeuble qui se font un poste de travail qui s'y déplacent se voient les uns les autres en train de travailler en train de se déplacer donc c'est une représentation grandeur nature par le déplacement par le mouvement par l'activité d'une collectivité on peut dire ça peut-être avec une phrase qui en résume sur l'Arking Building c'est une collectivité en action depuis ça a été archi répété mais enfin c'est le point de départ évidemment de Chouy comme c'est cette référence donc vous voyez l'idée de l'atrium dans un latiment utilisé par une collectivité dans cette fin-là dans cette fin tout à fait précise de faire prendre conscience à la collectivité de son existence n'était pas une idée neuve il l'a lui réinterprété à sa façon mais ce n'était pas du tout une idée neuve ce que nous appelons la cité de l'architecture nous dit Chouy à l'école redispose l'ensemble des activités programmées donc redispose l'ensemble des activités programmées de façon conforme à sa doctrine autour d'un vaste espace central de 25 mètres sur 100 mètres non programmées vouées à l'événement vous voyez 25 mètres sur 100 mètres 25 mètres c'est large c'est une vraie mise à distance puisque vous avez d'un côté l'activité programmée enseignement de l'autre côté l'activité programmée administration et vous mettez 25 mètres entre les deux et tout ça sur 100 mètres non programmées vouées à l'événement stimulées par la densité de cet encourage programmatique qui contre toute attente devient une cérémonie une balle un lieu de rencontre et de débat de projection et d'installation d'artistes de colloques enfin toute une énumération d'activités probables possibles auxquelles l'issons gèrent espaces de vie sociale et culturelle le grand concentre toutes les circulations de l'école quel qu'en soit le jour et le niveau de fréquentation au niveau de le mouvement incessant des étudiants la vitalité et le dynamisme du groupe je peux confirmer maintenant puisque je là je peux en parler en témoin et en usager que cette phrase qui est une sorte de déclaration programmatique théorique même si c'est à l'occasion d'un concours et donc pour un bâtiment particulier a été archi amplement vérifiée tout ce qui est dit là c'est réalisé absolument à 100% il y a une agitation une vie et des événements un prévu qui se sont passés je vais vous en montrer et qui sont alors là peut-être le résultat de cette intelligence conceptuelle et de conception architecture qui a eu de soumis à partir de ces présupposés voilà le croquis qui fait partie du concours qu'il a dessiné pour tenter de montrer le rond de cet atrium de 25 mètres de large il s'y passe un nombre de choses incalculables sur son dessin c'était évidemment pour vendre un projet dans un concours donc il s'y passe un nombre de choses simultanément incalculables je ne vais pas en faire une numération parce que ça n'aurait pas grand intérêt mais on retrouve cette idée que le non programmé c'est l'appropriation l'appropriation par les professeurs par les étudiants par le personnel administratif d'un lieu partagé au centre du bâtiment il n'appelle l'entre-deux peut-être qu'il n'aura de mots à dire ce croquis vous pouvez voir ce que le perspective était accompagné de ces croquis les bandes programmatiques que j'ai déjà énumérées l'administration les bureaux la triom les ateliers et les salles de cours on les voit représentées dans ce que vous dites ce qu'on écrit ce qu'il appelle les activateurs l'équivalent des folies on parle de la vignette des éléments programmatiques qui vont nourrir l'espace où l'on voit les gens circuler et qui vont donc drainer les circulations comme un aimant qui va attirer vers lui les circulations et puis ce grand espace qu'il appelle lui entre deux qui est donc le lieu de l'événement maintenant celui qui était sous la forme de petite perspective qui était sous la forme de croquis devient sous la forme de plan quelque chose qui est déjà un peu plus architecturé donc vous voyez les bandes les mêmes que dans le palais de Tokyo sauf que là il y a deux bandes on en a un et puis il y a une bande centrale qui est le résultat de la mise à distance de la bande qui est en haut avec la bande qui est en bas de la mise à distance délibérée personne ne demandait ça dans le programme c'est lui qui a suggéré proposer qu'il y ait cet intervalle entre ces activités indispensables d'une école d'architecture que sont la vie des ateliers et les bureaux d'administration en plus Choumi a décidé de nourrir ce grand espace vide le lieu des échanges d'un amphithéâtre enfin peut-être de deux amphithéâtres qui sont suspendus dans la trium deux ailes génératives nous dit-il une pour les ateliers l'autre pour les bureaux définissent un espace central non programmé activé par des générateurs contenant les fonctions les plus publiques du programme auditorium salle de conférence d'habitat cafétéria l'ensemble des circulations se déploient tout le long de cet espace ouvert et traversent les générateurs si bien que ce sont les vecteurs du mouvement qui donnent vie au principal lieu public du bâtiment on va voir ça en images de plus en plus pour bien comprendre combien il y a un nombre de décisions qui n'étaient non programmées absolument extérieures au programme que Chumia prise je vais le faire très rapidement déjà l'idée de la trium c'est pas nouveau mais de mettre au milieu de la trium un amphithéâtre enfin deux amphithéâtres suspendus comme ça c'est je peux me tromper s'il y a des gens qui disent ça mais il n'existe pas dans l'histoire de l'architecture je n'ai trouvé qu'un exemple de ça qui n'a pas été construit comme un centre commercial de de Ralph Erskine dans les années 60 en Norvège c'est un lieu commun vous voyez un atrium c'est une banalité je ne veux pas dire ça parce qu'il y a un atrium mais il y a partout des atriums c'est une solution assez convenue parfois convenable pour mettre en valeur l'existence d'une collectivité là cette fois-ci c'est plus un atrium si vous mettez un objet qui casse l'atrium qui fait que dans cet atrium il y a un dessus un dessous un devant un derrière un à droite un à gauche c'est plus du tout la même chose c'est extraordinairement différent parce qu'au lieu qu'il y ait une activité dans cet atrium il peut y en avoir six si vous en avez ment si c'est bien fait je dis si c'est bien fait parce que ça a été bien fait et c'est ce qui se passe il y a parfois quatre ou cinq activités simultanées dans cette activité pédagogique voilà donc c'est une photo prise par l'agence Choumi donc si vous voulez elle n'est pas en action on va la voir mais par contre on y voit bien les bandes au fond la bande des ateliers au centre de l'atrium au centre de l'atrium des amphithéâtres et là où a été prise la photo la bande des bureaux et de l'administration c'est déjà quelque chose de vraiment affaire quand je dis qu'il y a un dessus un dessous un devant un derrière c'est vous voyez là ce qui se passe au dessus de l'amphithéâtre ce sont des vraies activités ce qui se passe en dessous de l'amphithéâtre ce sont de vraies activités quant aux circulations ce dont je parlais depuis tout à l'heure vous pouvez remarquer par vous-même qu'elles sont comment dire elles sont mises en évidence elles sont même plus que mises en évidence elles sont presque théâtralisées vous voyez que ces escaliers ces passerelles qui permettent de montrer les connexions entre les deux bandes à travers l'amphithéâtre au fond c'est peut-être pas si je suis très honnête en parlant en tant qu'ancien directeur et tout ça si je suis très honnête on dit on fait des centaines de mètres par jour de plus que ce qu'on pourrait faire quand on circule dans cette école mais si on examinait ça d'un simple point de fonctionnel on dit c'est pas logique des circulations comme ça mais la comment dire la contrepartie de ça c'est qu'il y a toutes ces activités qui peuvent se dérouler dans ce comment dire dans cet intervalle dans cet entre-deux et qui est lié au fait que les gens se rencontrent dans ce grand donc voilà vous voyez sous le enfin dans ce grand atrium j'ai essayé de montrer avec ces quatre images que l'intrusion d'un amphithéâtre suspendu au milieu de cet atrium a transformé le atrium en un espace tout à fait différencié je suis en retard six heures bon je vais aller au plus vite enfin ça lui n'a plus pour très longtemps voilà voilà donc j'indiquais à l'instant si vous voulez que autour de l'amphithéâtre qui est donc le point de convergence des mouvements se trouve tout un ensemble de circulations qui sont visibles les gens quand ils se déplacent à l'école de Marda-Vallée ils sont visibles de tout le monde et vous allez voir jusqu'où est poussée dans l'école cette comment dire cette visibilité de la collectivité qui se donne en spectacle à elle-même à travers ces déclassements comme vous voilà vous voyez il y a un événement il y a un événement sous l'amphithéâtre il y a un événement au-dessus de l'amphithéâtre pour les gens descendent il y a une sorte de mise en scène des déclassements qui fait que la collectivité qui est à l'école se regarde agir les trois bandes la bande des ateliers que vous voyez au fond la bande centrale avec l'amphithéâtre et la bande des comment dire des bureaux sont mis en relation visuelle les bandes se voient toutes les unes et les autres c'est-à-dire que les étudiants qui sont dans les ateliers voient les étudiants qui font des maquettes sous l'amphithéâtre qui eux-mêmes voient les étudiants qui sont dans la bibliothèque qui donc eux-mêmes réciproquement voient leurs camarades qui travaillent sous l'amphithéâtre qui eux-mêmes voient vous voyez ce ce dispositif qui est absolument extraordinaire il faut dans une école il n'y a pas forcément tous les étudiants il n'y a pas forcément cette vie intense qui règne les jours où il y a le rendu de toute la promotion il y a la vie quotidienne qui n'est pas forcément aussi densément peuplée que les jours de rendu collectif et bien si vous voulez cette mise en relation visuelle de toutes les activités et donc d'une bande donne l'impression d'une sorte d'activité permanente collective du bâtiment qui est un élément très agréable qui est un courageux en style voilà ce genre de transparence qu'il y a entre entre les bandes voilà je vais aller plus vite alors voilà conséquence il y a des événements qui sont nés de cette organisation d'école qui n'étaient pas prévues pédagogiquement et qui ne sont que comment dire le résultat de la disponibilité de cet espace à faire des tas de choses non programmées par exemple cet exercice qu'on appelle l'école échelle 1 où on va construire l'échelle 1 très riche une école qui n'a pas de moyens en France d'expliquer les constructions mais par contre on peut faire des coupes à l'échelle 1 mais pour montrer une coupe à l'échelle 1 d'un bâtiment de 3 étages il faut que vous soyez dans un bâtiment de 3 étages et donc que l'on puisse assister au déploiement de la coupe ça a été le résultat d'une propriété donc vous voyez l'idée de l'échelle on a toujours toutes les écos de l'architecture ont l'idée de l'échelle 1 mais comment le réaliser quand vous n'avez pas de soupe nous on a trouvé ce moyen qui est une espèce de conséquence du bâtiment ou bien cet autre exercice qui est vous voyez qui ne serait pas possible autrement qui est un exercice très intéressant puisque on essaie de faire apprendre la construction d'abord par des sensations physiques voilà on demande aux étudiants de bâtir une petite structure et de la porter alors il faut qu'elle soit haute il faut qu'il y ait celui qui porte la structure qui doit être haute ou très large et qui donc demande un espace pour le déploiement de cette activité immense le garçon ou la fille qui porte la structure fait l'expérience de ce qu'est une colonne ou un poteau puisqu'il porte une charge il a une intuition des efforts voilà c'est une espèce de découverte en première année voilà l'exercice a ses vertus mais cet exercice n'aurait pas pu exister sans l'atrium sans cette comment dire cette théâtralisation que l'atrium rend possible l'atrium ça on peut s'en comprendre ici un atrium c'est incroyablement sonore c'est une nef donc si vous voulez que des activités diverses simultanées se déroulent dans un atrium il faut penser à l'atrium donc cette espèce de matérialité qu'a l'atrium de Man qui est fait de tôles perforées de bois de perforées enfin de grilles de grillages partout tous ces matériaux sur l'autre pour l'acoustique cet atrium n'aurait pas pu fonctionner si l'acoustique ou l'atrium de bain c'est absolument prodigieux il y a 5 activités simultanées qui ne se gênent pas avec la cafétéria qui est en plein milieu et donc si vous voulez il y a une attention jusque dans les détails c'est le sens de cette petite remarque de matériaux une attention vraiment jusque dans les détails à servir cette ambition qui est de faire vivre le monde programmé voilà comme pour conclure je vais dire deux mots très rapidement pour qu'on ait un petit moment pour débattre voilà to me se vant de ne pas s'intéresser à la forme et au fond ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai essayé d'écrire le fait qu'un bâtiment c'est comme une petite ville alors voilà dans un des textes où il présente l'alcool de mort vous voyez il parle du degré zéro de l'architecture c'est-à-dire que c'est pas de l'architecture c'est quelque chose qui n'est pas digne de s'appeler comme ça alors il commande de la façon suivante can one design without design can one expand on a precise functional program conceived so as to generate a meeting list je vous propose une traduction du test c'est intéressant peut-on concevoir sans designer c'est-à-dire en faisant des formes peut-on imaginer qu'un architecte sans part d'un programme fonctionnel précis c'est-à-dire celui de Marne une école d'architecture jusqu'au point d'engendrer un lieu de rendez-vous pour des événements non programmés vous voyez alors quel est le résultat de cette démarche est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout et ne pas designer il ne donne pas la réponse dans le texte il laisse la question suspendue voilà c'est là où le chassé naturel vient en cadeau c'est quand même des formes tu vois vraiment le contraire et bon bah ça n'empêche pas du tout au fond l'intérêt de sa démarche mais vous voyez que cette école est faite sur des bases étant donné que c'est une société d'immeubles ce sont des immeubles d'une rue vous avez des immeubles mitoyens des immeubles non mitoyens qui sont de part et d'autre d'une rue et c'est écrit très vraiment ici chaque bande a sa propre logique donc il y a un immeuble il y a des immeubles en façade qui sont non mitoyens de l'autre côté que vous avez vu ils se touchent ils sont de part et d'autre de cette rue chaque bande a sa logique structurelle chaque bande vit de façon autonome elle est programmable elle est programmatiquement cohérente elle est structurellement cohérente et donc chaque bande a son programme sa structure y compris la trame du milieu la nef a une structure non symétrique vous voyez qui est faite par des espèces de pseudo-portiques qui sont portées d'un côté par un porteau de l'autre côté par une console appuyée sur un bâtiment qui est un immeuble en béton donc chaque l'autonomie des bandes est préservée jusqu'à dans la construction mais ça fait des immeubles qui sont les uns ressemblant aux autres que et on comprend peut-être dans cette dernière image que Choumi bien que je défends dans le faire de la forme se réfère un peu explicitement au néoclassicisme français avec ses blocs d'immeubles reliés d'abord par la forme secondement par un socle qui est une espèce de tradition du néoclassicisme français et puis vous voyez que chaque bâtiment qui est un parallèle épipène ils ont tous la même épure certains sont surpilottis d'autres pas certains en dépendent soustrait certains ont des petits bouts traditionnels mais il y a une sorte d'utilisation du vocabulaire néoclassique qui consiste à avoir une référence formelle et une dépendance par le socle par le sous-bassement qui fait de ces immeubles une sorte de société rassemblée autour de quelque chose voilà mais écoutez je pense que du coup on a fait le tour de la boucle j'espère que je n'ai pas été trop long j'espère que je n'ai pas été trop long de milieu et je vous remercie de votre attention et donc on m'a dit attendez je dois vous informer que vous êtes censé faire un contre-rendu de cette conférence sur une feuille à quatre et ce contre-rendu sera relevé par l'administration je crois demain si j'ai bien compris donc voilà n'oubliez pas de faire ce petit contre-rendu merci merci